Le monde du cinéma est en deuil. Alain Delon, l'icône du cinéma français, s'est éteint ce dimanche 18 août à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage artistique incommensurable et une famille marquée par des tensions. À l'annonce de sa disparition, un nom retentit avec une résonance particulière, celui d'Anushka Delon, désigné par son père comme exécuteur testamentaire. C'est dans la sérénité de sa demeure de Douchy, entouré de ses trois enfants, Anushka, Anthony et Alain Fabien, ainsi que de son fidèle compagnon Loubeau, qu'Alain Delon a tiré sa révérence. Alain Fabien, Anushka, Anthony ainsi que Loubeau ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Ont-ils déclaré dans un communiqué emprunt de tristesse et de dignité, appelant au respect de leur intimité en cette période de deuil? La question de l'exécuteur testamentaire avait été réglée de longue date par l'acteur. En 2019, lors d'une interview accordée à Gala, il avait confié la tâche délicate de veiller à ses dernières volontés à sa fille Anushka. « C'est ma fille qui sera l'exécutrice testamentaire. Elle le sait, même si elle n'aime pas trop qu'on en parle. Ce sera elle et personne d'autre. Non seulement elle a ma confiance, mon amour, mais elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, avait-il affirmé, soulignant ainsi la relation privilégiée qu'il entretenait avec elle. Cette nomination n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans la volonté d'Alain Delon de prévenir tout conflit familial après sa disparition. « Je ne voudrais pas que mes enfants se déchirent comme les Halliday. Je prépare tout en ce moment. Tout sera réglé avant ma mort, que ça plaise ou pas », déclarait-il avec la fermeté qui le caractérisait. Aujourd'hui, Anushka Delon se retrouve investie d'un rôle à la fois honorifique et lourd de responsabilité. Chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés de son père, elle devra faire face à un défi de taille, préserver l'harmonie familiale dans un contexte où les relations ont souvent été tumultueuses. Sa nomination est un ultime acte de confiance de la part de son père, qui, jusqu'au bout, aura voulu protéger ses enfants des affres d'une guerre fratricide. En ces heures sombres, alors que le monde entier rend hommage à Alain Delon, Anushka Delon se prépare à honorer la dernière mission que lui a confiée celui qui restera à jamais une légende du cinéma français.